Musique Rebelote, j'ai l'impression d'être dans une phase spatio-temporelle qui ne s'arrête jamais Genre l'effet papillon, c'est reparti C'est reparti pour rebouffer du My Vagam Beauty Alors attention, petite remise en situation Ok bitch Il y a plusieurs mois déjà, j'avais fait un crash test de la marque My Vagam Beauty après de nombreuses demandes de votre part Et ça n'a pas trop plu à la créatrice de la marque Je pense et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Ah c'est drôle Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que peut-être My Vagam Beauty a un petit peu perdu son sang-froid Il y a eu quelques insultes Je pense en tout cas aujourd'hui que notre cher et tendre My Vagam et probablement également son équipe marketing ont tourné la page Car ils m'ont envoyé il y a quelques jours un colis avec les nouveautés de la marque Les gloss My Vagam Beauty Alors il n'y a pas de nom au produit, juste un gloss C'est ça hein, je ne dis pas de bêtises Perfect Gloss Perfect Gloss Perfect Gloss En tout cas le nom nous vend déjà du rêve, on est sur un gloss qui est potentiellement parfait Alors quand j'ai reçu le colis, il y avait une petite carte Qui disait Ma chère Martine, voici mes nouveaux gloss pour tes petites lèvres sèches de chouin à buzz Je ne pense pas que ce soit My Vagam qui a écrit ce petit mot Vu que My Vagam passe des soirées langoureuses à Dubaï hein clairement Du coup je pense que c'est probablement ces équipes en France qui ont fait ce petit mot Mais que j'ai trouvé drôle Alors certains d'entre vous m'ont répondu en DM que c'était du culot et que Cheek Non, je ne pense pas que ce soit du culot, je ne pense pas que ce soit méchant bien au contraire Je pense tout simplement que c'est de l'humour Et donc vous aviez déjà souvent été nombreux à me demander de tester les nouveautés de la marque Je vais être très transparent avec vous, je n'avais pas envie de repayer des centaines d'euros Dans des produits que je vais probablement, en tout cas c'est ce que je me disais, pas réutiliser Ça me faisait un peu chier quoi tu vois parce que je suis une grosse crevarde Mais pas besoin d'acheter les produits, en tout cas partiellement Parce que j'ai quand même dû en acheter Vu qu'elle m'a envoyé ses gloss Quand je regarde les couleurs, il y a des couleurs qui sont assez similaires Moi je pense qu'une fois swatchée, une fois mise sur la bouche, c'est pas du tout la même chose Mais on a des nudes ici avec un un peu plus rose que je trouve très sympa Ensuite on a un rouge bien vif J'avais 203 Et alors également vous aviez été très nombreux à me dire que le site avait changé Il fallait absolument que j'aille vérifier le site Baisse la tête Alors en effet, en effet il y a eu, on va pas se mentir, du très très gros changement Donc au moment du lancement de la marque, c'est vrai qu'il y avait encore des couacs Ça n'a jamais été une remarque péjorative ou méchante de ma part, bien au contraire Je pense qu'il y avait une espèce d'accumulation d'excitation de vouloir lancer le projet Et quand on fait les choses trop vite, on les fait pas bien généralement Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de fautes de frappe, des fautes de français Alors le nombre de gens qui m'ont dit ouais, alors toi tu parles pas bien français De quoi tu parles ? D'où tu oses juger le site de Maïva ? Alors les amis, je suis néerlandophone, c'est vrai Moi je parle pas français à la base J'étais à l'école en néerlandais, j'ai étudié en néerlandais Ma fonction de pensée, elle a été développée en néerlandais Donc forcément je fais des erreurs de français Je le sais, je fais des erreurs d'orthographe Mais j'ai des équipes, j'ai des gens dans ma team Qui eux parlent très bien le français Et qui sont payés pour me faire des textes propres Donc voilà, il suffit juste parfois de s'entourer de gens Qui connaissent leur métier Qui ont chacun sa place, chacun son métier Et je pense que juste ils auraient dû avoir quelqu'un Un webmaster en tout cas Doit pouvoir faire un petit peu attention à ce qu'ils postent sur un site Voilà c'est tout Mais It's different now Il y a vraiment une nette amélioration Et pas qu'au niveau des textes Il y a une super belle amélioration au niveau du web designing Gros problème qu'il y avait lors du lancement C'était très brouillon C'était un site développé par Maxence 19 ans, première année d'informatique Et encore Mais il y a eu vraiment une super belle amélioration Donc quand je vais sur le site Ça y est Donc maintenant en fait on a des beaux banners Avec un petit peu des effets de mouvement Avec des jolis pack shots Avec des belles photos On descend, on a les tops des ventes On va avoir les nouveautés Et regardez on a vraiment des très très belles Des super belles photos Qui ont été shootées Avec une belle lumière Avec un beau fond Il y a de la jolie retouche cette fois-ci On voit qu'ils ont vraiment fait appel à des gens qualifiés On a aussi la barre du menu Qui est beaucoup plus claire On va avoir les nouveautés Les blushs, les fards à paupières etc Cliquons sur les nouveautés Et là voilà encore une fois Ce petit jeu de mouvement au niveau du bannering On descend On va avoir donc les 5 nouveaux gloss Par exemple ici Le gloss Amor Vesbitch Très belle couleur On a des super belles Des très très belles photos C'est nettement mieux Je trouve ça très joli Les packs sont très propres On va avoir également Donc les différentes couleurs Ça c'est très bien aussi je trouve C'est vraiment une belle proposition D'avoir et ton gloss Mis sur bouche Mais également ton gloss Parmi tous les autres Pour avoir un joli rappel Non très très chouette Vraiment très très chouette Quand je descends à 19,90€ Si tu veux te faire plaisir Et t'offrir toutes les teintes Donc les 5 teintes T'es quand même à 99,50€ Donc 100 balles Pour 5 gloss Je trouve ça un tout petit peu cher Je trouve que 19,90€ Donc 20€ On va pas se mytho Sans compter les frais d'envoi etc Je trouve ça un peu cher Je trouve que 14,15€ Pour un produit lèvres Ça reste tout à fait raisonnable C'est tout à fait accessible Tu peux te faire plaisir En prenant Allez on va dire 3 gloss Tu restes en dessous de la barre De 50€ Je trouve que c'est quand même Déjà plus raisonnable 19,90€ Pour un rouge à lèvres Sans tes frais d'envoi Je trouve ça un petit peu cher C'est né évidemment que mon humble avis Attardons-nous un petit peu Sur le texte marketing Donc le gloss apporte brillance Et couleurs aux lèvres Sa formule est composée En majeure partie D'un polymère Aux propriétés hydratantes Alors c'est pas un mot très sexy Le mot polymère Clairement pas Très étonnant de le voir Dans une page produit On verra plus tard Quel est ce polymère Qui permet un toucher doux au gloss Un estère Ah il y a quand même encore Quelques fautes Durable et lubrifiante Améliorant la sensation de confort Sur les lèvres Très compliqué Je trouve qu'il y a encore du taf Au niveau de l'explicatif Des pages produits C'est beaucoup d'infos Alors vérifiant un petit peu la compo Alors la Cera Micro Cristalina C'est donc une huile minérale Mais qui est pour le coup Celle-ci très hautement purifiée C'est vraiment une huile minérale Qui est tellement purifiée On la retrouve même Dans les produits vidéo C'est une huile minérale Donc ça c'est très bien Elle a fait En tout cas elle Le labo avec qui il travaille Alors au niveau texture C'est vrai que ça assouplit vraiment Donc ça je suis pas Non absolument pas Zéro problème pour moi Alors il y a un truc Qui me fait un peu flasher C'est qu'il y a aucun conservateur Il y a vraiment zéro conservateur Dans ce produit Ce qui veut donc dire en fait Que le produit Bah il risque d'être pollué Beaucoup plus facilement Il faut savoir qu'on est quand même Sur un glos Donc on est sur quelque chose Qui va aller toucher notre muqueuse Même si bon voilà On reste sur du derme On va avoir des bactéries Qui vont pénétrer notre glos Alors ce qui veut dire On peut avoir une prolifération Des bactéries Ça peut être potentiellement Très dangereux Vraiment ça c'est un truc Ça peut aller donner des boutons Des rougeurs Des boutons de fièvre etc Au niveau de la bouche Un petit peu à faire attention Par contre je vois Qu'il y a du parfum Alors probablement un parfum Pas du tout naturel Vu que ce n'est pas stipulé Généralement quand ça l'est On le stipule Peut jouer sur l'effet désinfectant L'effet conservateur du produit Donc peut-être qu'en fait Ils n'en ont pas mis Et c'est le parfum Qui contrebalance le truc Alors par contre Moi il y a un vrai truc Qui me chagrine C'est qu'elle parle d'un hydratant Quand je regarde la liste Des composants Aucun des ingrédients A pour fonction l'hydratation Je ne retrouve pas de l'acide hyaluronique Aucun autre agent hydratant Donc vraiment Si on déconne Il n'y a rien qui va hydrater tes lèvres C'est qu'une sensation d'hydratation Mais rien ne va aller hydrater tes lèvres Chimiquement parlant Ce n'est pas des mythos quoi Alors ça c'est quelque chose Qui est très important en cosmétique On va avoir des quality control Des tests de claims Donc par exemple Quand j'ai un produit Que je vais aller Clemer hydratant Lissant etc On doit Si tu veux pouvoir le mentionner Sur ta page produit Il faut faire les tests C'est des tests rigoureux On rigole vraiment pas avec ça Il y a vraiment toutes des phases A atteindre Et donc je ne vois nulle part Mentionnée sur la page Qu'il y a eu un test de claim Un test d'hydratation Donc c'est un petit peu mensonger Il mentionne à plusieurs reprises Et longuement Et même sur ma carte Donc elle m'envoie quand même Une carte hydratée Mes lèvres sèches De chon à buzz Non Ça n'hydratera pas grand chose Et donc Je retrouve aucun composant hydratant Dans cette liste Donc la fameuse phrase Sa formule est composée En majeure partie D'un polymère aux propriétés hydratantes Bah on ne sait pas De quel polymère elle parle N'hésitez pas à My Magnum Beauty A me dire de quel polymère vous parlez Ensuite Allongez les fards à paupières Alors ça ça me chagrine encore un petit peu Il y a vraiment des super belles photos Et ils vont aller Les placarder de texte En plus dans une petite peau En peu nulle Enfin c'est dommage quoi La fille est très jolie La photo est très belle Il y a une belle retouche Et ils vont aller te foutre du texte Comme as Je ne comprends pas On descend donc Toujours des très beaux packs chauds Vraiment Voilà Nettement plus clean Et là on tombe donc Sur les autres nouveautés de la marque Qui ne m'ont pas envoyé Mais que j'ai du coup acheté 8,90€ Alors j'ai trouvé le prix Très peu cher Pour donc des fards à paupières Liquides On est sur des codes Couleurs Donc on a Lydia Rosa Lola Luna Etc Mais il y a le tiret MJ Donc de Maeva Guénam Et puis le numéro Le code Le code couleur En fait de l'usine Comme son site Est probablement relié Directement chez le logicien Je pense que c'est plus facile Mais du coup C'est pas très joli quoi C'est dommage De pas avoir juste Rosa Lola Etc C'est un détail Mais L'indispensable de votre trousse de beauté Alors il vous permettra de briller Grâce à sa finition nacrée Alors on parle d'une finition nacrée On parle aussi d'une finition scintillante Mais crémeuse Il y a 7 teintes Et alors la texture crémeuse épouse Selon ses dirins Parfaitement les paupières Et donc on garantit une tenue longue Durée incontestable Alors dans la compo Alors on a quand même la présence De 3 microplastiques Alors le polyéthylène Terephthalate Le polyuréthane 11 L'acrylate C10 30 Alors pour le moment Ils sont pas interdits Dans les produits non rincés Mais je sais que c'est un ingrédient Qui est fameusement surveillé On va dire par les autorités Car en fait Il y a un problème plus majeur C'est qu'il est pas biodégradable Alors niveau écolo Le problème des microplastiques Dans les zoos Quand je dis zoos C'est pas les zoos Des corps humains Les zoos Les mers Les rivières Voilà Il y a pas mal de documentaires Très intéressants Je vous invite vraiment à regarder Sur youtube Tapez microplastiques Et les océans Et c'est vraiment dingue De voir le chemin Que font nos produits En fait de tous les jours Jusqu'à les intestins des poissons Et c'est à dire Nous par la suite Et donc voilà Ça c'est un vrai souci C'est le souci Du non biodégradable De ces microplastiques Alors il y a un autre truc Qui me choque Alors on a du phénoxyéthanol C'est un conservateur Très utilisé en cosmétique Alors le phénoxyéthanol Il y a beaucoup d'études Il y a beaucoup d'infos Qui circulent C'est un des conservateurs Les plus doux Par contre il y en a un deuxième La chlorphénécine La chlorphénécine Alors celui-là par contre C'est vraiment un conservateur Beaucoup plus irritant Vraiment très irritant Déjà le phénoxyéthanol A des propriétés un petit peu irritantes Alors déjà c'est pas du tout courant Qu'il y ait deux conservateurs Dans le même produit Mais surtout pas celui-là En plus Qui est vraiment très cracra Pour le coup En fait je pense Que c'est juste Une très vieille formule Parce que c'est un truc Qui ne se fait vraiment plus du tout Ma main a coupé Que c'est une très vieille formule Et donc à l'usine L'usine Mac Pro C'est là où sont fabriqués Les produits En France Donc c'est une usine catalogue Comme on dit Donc tu vas pouvoir En tant que client Payer un service 360 degrés Où tu dis Je veux ça 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 En regardant les catalogues Des produits qu'ils ont déjà Et tu vas les brander Il n'y a pas énormément De recherche créative Il n'y a pas vraiment De développement Marketing D'idées De projets De concepts C'est un catalogue On te propose des produits Et tu sélectionnes Et voilà Et tu vends ta marque de maquillage Et tu mets ta marge Et basta On va pas se mentir Vous me connaissez Je suis pas langue de bois C'est comme ça que ça fonctionne Et cette usine s'appelle Mac Pro Et je sais que cette usine Fait pas mal de produits aussi Pour des étudiants en cosmétique Ce sont des bons produits Vraiment c'est pas des mauvais produits Mais forcément il y a des catalogues Qui peuvent un petit peu vieillir Avec le temps Et là clairement on est Je suis presque sûre à 100% Je me trompe peut-être Mais je vous jure Que j'ai la fâcheuse certitude De penser qu'on est Sur une vieille formule Alors on a du squalane Du squalane Ça c'est pour le coup Vraiment un agent hydratant Par contre on ne sait pas S'il est d'origine animale Ou végétale Alors le squalane Peut être végétal Peut être animal Le squalane se fait extraire Par exemple des foies des requins D'autres poissons également Enfin l'huile de foie de morue Alors ça a des propriétés très hydratantes Donc on va avoir La paupière bien hydratée Mais on ne sait pas Si c'est végétal ou animal C'est pas mentionné Et alors il y a un TEA Le tritanolamine Qu'on va retrouver également Dans ce produit Alors ça je comprends pas trop Parce que c'est pas terrible Alors c'est quelque chose Qu'on va utiliser Pour ajuster le pH Pour émulsifier Pour grossir les formules C'est vraiment un épaississant en fait Et ce qui est un petit peu embêtant Avec ce produit C'est comment il est fabriqué Encore une fois Sa fabrication Elle est faite comment ? Elle résulte en fait Tout simplement Entre la réaction D'oxyde d'éthylène Qui est extrêmement toxique Et l'ammoniaque Également très toxique Toxique, toxique Marvellous Donc la compo Elle est pas ouf Certes Je pense qu'on est quand même Sur un produit Que tu vas pas utiliser Tous les jours C'est quelque chose D'assez festif J'ai l'impression En tout cas Donc je pense Que c'est plutôt occasionnel Alors voici Comment est arrivé Mon colis Donc on régresse J'avais reçu un carton Lors de ma première commande Parce que j'avais plus De produits tout simplement Et là j'ai commandé Moins que l'autre fois Mais du coup J'ai une enveloppe Je ne comprends pas Pourquoi encore aujourd'hui Alors que je suis sûre Qu'ils ont fait Un super beau chiffre d'affaires Pourquoi il n'y a pas De carton d'envoi Pourquoi est-ce qu'ils Ne upgradent pas L'expérience client Je ne comprends pas Sans déconner Moi j'ai vu ça Dans ma boîte aux lettres Je me suis pas sentie respectée Je vous jure Vous connaissez mon amour Pour un envoi soigné Et moi quand je reçois ça Je me sens pas respectée Alors ok J'ai payé 8,90€ Mais laissez-moi vous montrer Voici ce que j'ai reçu Je suis choquée Par la taille du truc Alors j'ai été bête J'ai pas du tout regardé Les millilitres Je trouve que c'est minuscule Ma main Et le produit Comparé à ma main C'est vraiment très petit Peu importe le nombre De millilitres Si le produit est génial Et que ça fait l'effet qu'on veut C'est super Et c'est vrai que c'est pas quelque chose Qu'on va utiliser tous les jours Mais je trouve quand même Que 3,5 millilitres Ça fait très petit On est sur un plastique Assez dur Et donc je vais vous swatcher Les couleurs C'est parti Et je vais essayer après quand même De faire un joli petit make-up Vous avez vu J'ai déjà fait mon teint Alors ici On a la teinte 35 Alors en fait C'est très cheer Je sais pas si tu vois Mais je pensais que ce serait plus opaque C'est bizarre Ah ouais c'est très transparent Je pensais que c'était beaucoup plus opaque que ça en fait Mais pas du tout Bizarre Et j'ai l'impression Que c'est pas Yatland En fait je m'attendais Vraiment un eyeshadow liquide Très opaque Comme on en voit déjà pas mal finalement sur le marché Alors il y a beaucoup de teintes vertes On a vraiment vraiment Privilégié des teintes qui vendront moins bien Donc on a 3 verres 4 verres Encore un verre Là un peu plus grisonnant I don't get it bitch Ah oui très foncé celui-là Celui-là il est beau Là on a une vraie couleur Ah peut-être que je ferai un make-up avec ça Tiens Là on a une vraie couleur Bien foncé Alors celui-là il est transparent Pour moi ça c'est plus un finisher Celui-là il est très cheer aussi Et le rose est un peu plus opaque que les autres Mais j'aime beaucoup la teinte 34 Alors ici on a un bronze Alors ici on a un bronze Bronzy J'espère que celui-là est bien foncé aussi Ah ouais celui-là il est un petit peu plus opaque Oula par contre ça Les paillettes J'en ai déjà plein mon pantalon Ah oui je vous dis les amis ça ça va être Paillettes Et alors on a un bleu qui est très beau Que je trouve très joli Un espèce de baby blue Très sympa Qu'est-ce que j'en pense au niveau de l'harmonie de sortie des couleurs Donc elle sort toutes ses teintes en même temps Voici toutes les teintes Je trouve que l'harmonie avec le rose et le bleu C'est bizarre Par contre je trouve que d'autres bronzy nudes Ça aurait été très très beau Avec ceci Bon allez je vais nettoyer le bras Est-ce qu'on va avoir full paillettes Je pense que oui J'ai vraiment envie de donner toutes ces chances à ce produit Vraiment Oh paillettes lentes les amis Dans un bris un bris un bris Ça par contre je sens que je vais en avoir Plein la tronche Tout ce que je déteste Alors j'adore quand il y a un effet wet look Quand il y a un effet chromatique Vraiment quelque chose d'un peu très moderne Et là j'ai l'impression que c'est un peu l'eye shadow de Marie-Josée 56 ans Mais bitch let's go Alors il dit ce qu'il faut D'ailleurs I fucking love it Les amis si vous voulez vous choper mes t-shirts Ils sont back in stock Enfin vous avez suivi un peu Tu sais ce qui s'est un peu passé Eh bien ça y est j'ai repris à 100% La vente de mes fringues Je suis trop contente Vous avez été tellement nombreux à vous acheter Le Saint-Martin L'Ange-Martin Le tuveux du sale Je suis trop contente Franchement vous êtes les best des best J'ai vu tous vos petits unboxings J'ai kiffé ma grosse race Je vous mets bien évidemment en barre d'infos Mon site Si jamais vous voulez vous faire plaisir Et vous offrir le best Alors ça c'est le Ange-Martin Rock'n'roll Bitch Revenons-en à nos petits moutons J'ai les yeux bruns Légèrement plus clair au milieu Avec un jeu de jaune Donc je pense que cette couleur sera très jolie Ils disent donc de l'appliquer D'abord avec Comme vous pouvez le voir L'applicateur du produit même Et donc on est sur un applicateur Un peu en pointe Légèrement relevé Vraiment pour aider à l'application Je vais utiliser un buffer Mais aussi un peu plus plat Parce que j'ai quand même peur d'en foutre partout Je donne vraiment toutes les chances à ce produit Il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis Alors je suis toujours un petit peu d'un avis mitigé Par rapport au produit même Je trouve que le pack est toujours pas ouf quand même Franchement on fait chier quoi Parce que tu mets ça dans un joli pack Un truc un peu plus quali On dirait une douille Je vais mettre en coin Je vais utiliser la pointe Et je vais du coup maintenant étaler le produit Le travailler Alors je trouve cette couleur franchement très très sympa Par contre au plus tu le travailles Au plus en fait il commence carrément à disparaître Et alors regardez ce qu'on commence à avoir Oh non des paillettes partout Oh non j'ai plein de paillettes en dessous Je vais en mettre beaucoup plus Putain c'est fou Dès que le travail Il disparaît complètement C'est patchy de ouf wesh On peut pas le travailler alors ce truc Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quand même un fard à paupières Donc ta paupière tu la travailles quand même J'en remets Putain c'est fou Il disparaît Je vous jure il disparaît En fait je vais juste tapoter Et alors je sais pas si vous voyez On est pas du tout en fait sur un effet chrome On est juste sur des paillettes quoi Bon je vais faire l'œil gauche Tant pis Je vais essayer de retravailler avec un peu de fard à paupières Bon bah j'aime pas du tout Oh merde En fait on peut pas du tout le travailler On déplace toute la matière On fout des paillettes partout C'est trop bizarre C'est pas du tout l'effet que j'avais imaginé Je m'attendais vraiment à un truc holographique quoi Bon je vais essayer de voir ce que je peux faire pour rattraper ce bordel Allez je vais mettre un verre un peu plus flash en coin interne Pis il faut que je retravaille avec du fard Ça va pas du tout Ouais je vais mettre la teinte 32 En coin interne Pas du coup si on peut les blender ensemble Ah mais c'est fou en fait Dès que je le touche Regardez Il disparaît Ça devient que de l'huile et de la paillette Très bizarre Oh mon dieu j'en ai dans les yeux Du tritalonamine dans les yeux Oh putain j'en ai partout sur la gueule Oh non Oh my god C'est une catastrophe Bon je vais du coup utiliser une palette Pour quand même donner de la profondeur à ce regard Parce que c'est flat de ouf Donc je prends cette teinte là J'adore la drive-thru de Jeffree Ouais je vais devoir passer au-dessus de tout ça Parce que vraiment ça pue la merde Bon bah franchement je n'aime pas ce produit Je vais pas passer par quatre chemins I don't fucking like it Oh là là c'est patchy de ouf Patchy 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 Bon bah du coup je ne sais pas quoi faire avec ce produit Oh là là les paillettes Il y a tout qui est en train de tomber C'est horrible Fuck this shit Je vais prendre un peu le Fastlane Qui est un noir très intense chez Jeffree Clairement on part sur un look un peu très magazine Edito Oh qu'est-ce qui m'arrive Je m'en perd les pédales Maintenant on va faire le bas des yeux Je reviens juste après avec mon mascara Et on passera au gloss J'ai de la paillette partout Même sur mon putain pantalon Partout wesh Ce sera clairement pas mon plus beau make-up J'ai tenté de rattraper comme j'ai pu Alors à cause du fard que j'ai mis en dessous Donc ceci Ça faisait bouger même mon fard à poupières Enfin un enfer Je n'aime vraiment pas ces produits Ou alors je ne sais pas comment les utiliser Je suis juste nulle C'est possible aussi Clairement on est sur quelque chose C'est un peu la méchante Dans Bernard et Bianca quoi C'est vraiment ça Je vais du coup prendre un nude Mais je vais d'abord les swatcher Les gloss Non je suis mauvaise langue En fait ça va se make-up Qu'est-ce que je vois là Oh non elle l'a fait Il y a de nouveau la bouche Il y a la bouche en relief Elle est là C'est dommage parce qu'en soi le pack Il est simple Il est efficace Franchement c'est bien Et alors il y a cette vieille bouche Oh non Bon Ouh pigmented bitch Très pigmenté tout ça Je swatch tout En tout cas ils sont bien épais Oh là là Et donc ça c'est le Venus Venus Très joli Venus C'est un peu trop clair pour moi Ouh ça c'est beau Amore Amore Je le mets déjà de côté On a un rose Un peu plus flash Très très beau aussi Mais ça n'ira pas du tout Avec mon make-up d'aujourd'hui Et là c'est le Cinta Cinta Ah ouais Ou alors ils se sont trompés C'est Cynthia Il y a écrit Cinta Je vous jure il y a écrit Cinta Je ne mens pas Il y a écrit Cinta Venus Amore Ah non Cinta Je ne sais pas qui est Cinta Mais en tout cas Cinta Très sympa Alors on a un beaucoup plus foncé Qui est le Zola De Emile Voici du coup Les teintes de lips Très beau Alors avec ce make-up Qu'est-ce que je verrais bien Avec ce make-up Je vais prendre le Amore Je crois Je le trouve très beau Je vais donner toutes les chances A ce produit Je vais faire d'abord Un peu mon contour de lèvres C'est parti Oula Je vais tuer quelqu'un avec ça Bouche à pipe check Le Amore va être très très beau Je pense Ouf Ah ouais il y a du parfum Oh là là Ça ne va pas du tout Avec mon make-up Le Amore ça ne va pas Je vais prendre le Venus Allez un truc beaucoup plus simple Light En tout cas l'applicateur Très sympa Très facile d'application Ils sont très collants par contre Dans le pack ils sont très épais Mais regardez on a vraiment une belle pigmentation Par contre il faut aimer les gloss parfumés Parce que là c'est très 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 parfumé Ça sent un peu bobone Mais sinon Très jolie couleur Dommage pour tout ce micro plastique Parce que franchement Très sympa Je vais attacher mes cheveux Pour donner un côté vent Pour finir cette vidéo Et voilà le résultat final Incroyable Du coup C'est joli De loin c'est très joli Ne regardez pas de près C'est très laid Pas très fan de ces trucs là J'aime pas du tout C'est un shimmer en fait On dirait un gloss Qui pour le coup Ouais c'est pas du tout mouillé Ah j'ai de la paillette Ne touchez pas par la suite Ne touchez pas Il y a beaucoup de dépigmentation Étrangement Alors que c'est un eyeshadow liquide On a des chutes de paillettes C'est très désagréable Donc si vous aimez quand même ce produit Mais vous avez des chutes Petite solution C'est de faire le teint par la suite Ne faites pas comme moi Ne faites pas d'abord votre teint J'ai dû aller nettoyer J'ai dû aller remettre du concealer Enfin c'est chiant Faites des yeux de grosse chouin Et puis vous faites votre teint Que dis-je De grosse chouin à base Les gloss très jolis Je trouve que les couleurs sont très belles J'aime beaucoup les nudes Les nudes sont très très cool Je suis moins fan de rouge rouge en gloss Je préfère un vrai velvet Ou un rouge à lèvres mat Mais en tout cas Elle a tenté le coup Donc si vous aimez Il y a ce qu'il faut On est sur des gloss très très sympas Dommage pour la grosse bouche sur le pack Je trouve pas ça très joli Mais encore une fois C'est 100% mon avis C'est subjectif Je suis sûre que certains d'entre vous Trouvent ça très beau Moi je l'aime pas Ou alors t'en fous partout quoi Et c'est du lol Tu vois Mais c'est pas du lol C'est prom d'hug Donc j'aime beaucoup Vénus Vénus avec un petit liner Très sympa Donc voilà mes amis C'est déjà la fin de cette vidéo J'espère qu'il vous aura plu N'hésitez pas à lâcher un like A commenter A partager Si ça vous a plu Et voilà Je vous fais des énormes bisous Sur vos chats Sur vos phallus Et je vous dis à très bientôt Pour des nouvelles aventures Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz C'est les yeux qui pleurent Ça me brûle La 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 Sous-titrage FR ?